WordPress, configuration de base. La première chose que je vais faire, c'est peut-être de configurer les fonctionnalités de base de WordPress pour que je puisse travailler correctement. Je suis pour l'instant sur mon site web, sur le front office. A mon adresse prénom-nom-etu.pedaweb.univ-amu.fr Pour basculer sur l'interface d'administration, derrière le slash, je rajouterai wp-admin-admin. A ce moment-là, on me demande de m'authentifier. Je me log et je bascule sur le back-office du site. Première remarque, ce back-office n'est pas en français. Il est en anglais. Je vais donc basculer sur Settings, General. Et là, en descendant rapidement, on a la possibilité de basculer en français. Alors, on a Language, Site Language. Il est ici, English United States. Je vais tout de suite basculer à France. Français. On SaveChange. Et immédiatement, mon interface va basculer en français. Voilà. Donc, on retrouve vraiment l'interface que l'on avait vue sur WordPress.com. Nous allons également présenter quelques réglages sur l'utilisateur. Donc, je ne vais plus dans User. Cette fois-ci, je vais dans Comptes. Tous les comptes. Et là, je retrouve mon compte. Je ne vais pas changer le mot de passe, puisque je l'ai déjà fait la dernière fois sur la vidéo précédente. Je vais juste ajouter mon prénom. Je vais mettre mon nom. Le pseudo, il est nécessaire. Donc, je vais laisser mon pseudo F-Lot. Et le nom affiché publiquement. Je préférerais que ce soit mon prénom suivi de mon nom. Enfin, je mets mon mail. Le site web, surtout, je ne le touche pas. Et je vais donner quelques éléments sur les renseignements biographiques. Donc, je devrais mettre enseignant à l'IUT. Mais je vais jouer le rôle d'un étudiant. Je vais mettre étudiant à l'IUT d'Aix-Marseille. On va essayer de voir s'il corrige les fautes. Là, j'ai un correcteur que j'ai installé sur les navigateurs qui s'appelle Merci App. On va continuer. Département technique de commercialisation. Site d'Aix-en-Provence. Je pourrais rajouter l'adresse, etc. L'idée, c'est de personnaliser un maximum l'utilisateur pour qu'on ait vraiment une relation de proximité avec nos lecteurs. Je vais directement mettre à jour le profil. Et ainsi, j'aurai mon prénom et mon nom qui devraient apparaître. Et les gens, s'ils souhaitent me consulter, ils verront ma mini-biographie. Toujours dans Réglages Générales, cette fois-ci, Réglages Générales, nous allons aller changer le titre du site. Fabrice-lot.pedaweb.univ-m.fr Ce n'est pas un site qui est très intéressant. Donc, je vais mettre plutôt le nom de mon entreprise, puisque on va simuler une entreprise qui vend des t-shirts. Donc, mon entreprise va s'appeler T-Vogue Store. On pourrait essayer de mettre un slogan. On va mettre élevé votre style. Un t-shirt à la fois. Point d'exclamation. Et puis, on va quand même vérifier au niveau du fuseau horaire que nous sommes bien sur un réseau français. Là, on est sur le UTC. Donc, il y a un décalage de une ou deux heures. On va donc bien rajouter le fuseau horaire français. Donc, en fait, on a la ville de Paris. C'est mieux que UTC plus 2. Dans le sens où là, on aura les changements d'heure qui se font automatiquement deux fois par an. Enfin, on va choisir le format de date. On va prendre un format de date bien français. Donc, 30 octobre 2023. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis, au niveau de l'heure, on va mettre quelque chose comme 8h10. Ça, c'est très bien. On va pouvoir enregistrer. Après avoir bien vérifié que la semaine débute le lundi. Il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis, la semaine débute le dimanche. Donc, il est possible que vous ayez dimanche ici. Donc, on doit bien avoir lundi, premier jour de la semaine. Je vais enregistrer les modifications. Et nous avons déjà fait quelques réglages de base. On va poursuivre. Je souhaite changer les permaliens. Alors, les permaliens, c'est la façon dont s'écrit l'URL lorsque l'on consulte des articles ou des pages. Il faut bien sûr avoir une écriture qui soit claire, précise et qui comprenne le titre de nos articles afin de faciliter l'indexation dans les moteurs de recherche. On va aller toujours dans réglages, menu permaliens. Là, nous sommes sur un permaliens simple. C'est-à-dire que les articles vont être numérotés de 1 à N. Le premier sera numéroté 1, le deuxième 2, etc. Moi, je préfère vraiment avoir une structure qui soit de type titre de la publication. Ainsi, on aura mon site web et derrière, on aura juste le nom de l'article. C'est beaucoup plus clair, surtout lorsqu'on met l'article dans les favoris. Donc, je vais bien sûr titre de la publication. On pourrait même avoir une structure personnalisée, mais titre convient parfaitement. Nous allons donc enregistrer ces modifications. Je vais remodifier. Je ne sais plus si j'ai enregistré. Je le reclique dessus. Enfin, on va s'intéresser à la politique de confidentialité. Les politiques de confidentialité, on a une page par défaut qui va être faite, mais qui ne correspond pas réellement aux politiques françaises. Je vais retourner dans Réglages confidentialité. Et on a créé une nouvelle page de politique de confidentialité. Je clique donc sur le bouton Créer. Et donc, il me fait quelques propositions sur les politiques de confidentialité, bien entendu, à adapter en fonction des textes légaux et également, bien sûr, des nouveautés. Et ça change quand même beaucoup ici. Donc, je vais publier cette page puisque c'est obligatoire. Donc, publier, publier. C'est vraiment obligatoire. Donc, il faut vraiment que cela apparaisse. On va peut-être retourner rapidement sur l'utilisateur. Je reclique sur le menu W pour basculer sur le menu. Ensuite, on va retourner sur Comptes. On re-sélectionne mon utilisateur et j'aimerais peut-être rajouter une ou deux petites choses. Notamment, mon compte LinkedIn et l'image de votre photo. Donc, vous pouvez très bien rajouter votre photo afin que ce soit un petit peu plus pertinent. Donc, on prend une nouvelle page. On regarde vite le nom de votre compte LinkedIn. On va directement se mettre sur vous. Normalement, on devrait avoir l'URL de notre profil. Une URL qui est ici. On va essayer de la copier-coller. Voilà, CTRL-C. On retourne sur le profil. On va le rajouter ici. LinkedIn. Et on pourrait faire la même chose avec votre chaîne YouTube si vous avez une chaîne YouTube. On enregistre. Les configurations de base sont faites. Il nous reste maintenant à écrire un peu de contenu pour que le site soit intéressant et ressemble quand même à quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Je vais juste voir si le titre de mon site est bien apparu. Donc, pour cela, on va prendre l'habitude systématiquement d'avoir sur un navigateur votre back-office et sur un autre navigateur. Je n'ai pas dit un autre onglet, je n'ai pas dit un autre navigateur pour qu'il n'y ait pas de cookies qui traînent et qui voient que je suis quand même un administrateur de site. Je vais donc afficher, il faut que je m'authentifie bien sûr. Et donc, on a bien la petite modification qui apparaît, Tivox Store, la politique de confidentialité qui a été rajoutée et un sample page qui est présent. Donc, nous avons quelques petites modifications. C'est encore très rudimentaire, bien entendu, mais les vidéos suivantes vont rajouter plein de fonctionnalités. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'oubliez pas de la liker et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner.